Alors les amis, je vous dis, je m'adresse spécialement et spécifiquement aux militants et sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. Je vous dis qu'il faut faire la politique avec la tête et non le cœur. La politique avec la tête, c'est la politique de la raison. C'est la politique de la tranquillité. C'est la politique de la maturité. C'est la politique de la bonne vision. C'est la politique de la conscience, la politique de la raison. Par contre, la politique du cœur, c'est une politique passionnelle. Ne jugez jamais la politique, ne faites jamais la politique avec le cœur. C'est une politique passionnelle. Et la politique passionnelle, c'est cette politique qui nous ronge de l'intérieur. C'est cette politique qui nous fatigue, c'est cette politique qui nous tue à petit feu. Ne faites jamais la politique avec le cœur. Faites la politique avec la tête. C'est très important. La politique passionnelle, ce n'est pas une bonne politique. Ne mettez pas la passion dans la politique. C'est dangereux. Quand vous mettez la passion dans la politique, le cœur dans la politique, à un moment donné, vous devenez victime. Vous devenez victime de cette passion. En plus de ça, je tiens à vous préciser quelque chose, comme je l'ai toujours dit dans tous mes lives. Moi, je ne suis ni militant de l'UFDG, encore moins sympathisant de l'UFDG. Ma position, elle est claire. Moi, je suis un observateur de la politique guinéenne. Et je me bats pour le bonheur de mon peuple. Je réitère encore une fois, comme je l'ai toujours dit. Je ne suis ni de près, ni de loin militant de qu'un parti politique de la Guinée. Ça, c'est ma position. Par contre, dans ma position d'observateur de la politique guinéenne, je mène un combat. C'est lui de l'indépendance, c'est lui de la dignité, c'est lui du travail, c'est lui de l'emploi, c'est lui de la justice, c'est lui de la tranquillité, en un mot, c'est lui du bonheur de mon peuple. Et toute personne qui se bat dans ce sens, je vais parler de cette personne. Je vais parler de la grandeur de cette personne. Et donc, quand vous me voyez souvent parler de Cyril ou d'Alain Diallo, je parle de lui dans ce cadre précis. Parce que j'estime que nous avons les mêmes positions. En tant que combattant de la démocratie, en tant que combattant. Au devant de la scène, pour le bonheur du peuple. C'est pourquoi je vous dis chaque fois que je suis c'est lourd. Alors, ne me confondez pas aux militants et sympathisants de l'UIFDG. Ne me confondez pas. Ne me confondez pas, non plus, aux blogueurs de votre parti politique. Je ne suis pas un blogueur de l'UIFDG. Je tiens à le préciser. Je n'ai jamais été blogueur de l'UIFDG. Et je ne serai jamais blogueur d'un parti politique. Le travail que je fais, c'est un travail d'homme indépendant. C'est un travail d'homme libre. C'est un travail d'homme rationnel. Alors, en tant qu'un observateur et quelqu'un qui parle de la politique avec la raison, j'ai le choix de parler de n'importe quel leader de la République de Guinée. J'ai le choix de parler de n'importe quelle élite de la République de Guinée. Pour que ça soit clair devant vous. J'ai combattu le régime d'Alpha Condé parce que j'estimais et je voyais clairement que ce régime ne faisait qu'opprimer mon peuple. Et cela ne m'arrangeait pas. Je n'avais pas la conscience tranquille. Alpha n'est plus à la tête. Son système a été balayé. Quand je parle du gouvernement d'Alpha Condé, des ministres d'Alpha Condé, je parlerai d'eux du passé. Ils seront conjugués dans le passé. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, je dis, j'ai parlé, j'ai combattu le système d'Alpha Condé. Alpha n'est plus, le système n'est plus. Qu'est-ce qui est le présent? C'est le colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs. Moi, j'évolue. J'évolue au rythme de la vie. Je ne reste pas stagné sur une position parce que moi, je suis un homme évolutif. Je suis un homme qui cherche à aller devant. Je ne suis pas un homme qui cherche à se cramponner sur une seule position. Non. Moi, j'ai des ambitions. Vous devez comprendre cela. Je suis un homme très ambitieux et je rêve très grand. Alors, hier, parce que je constate qu'il y a bon nombre qui ne comprennent pas français. Quand vous venez sur ma page, comprenez que le combat que je mène, je le mène d'abord pour moi. Alors, si vous êtes heureux à travers ma sensibilisation, à travers mes critiques, vous vous sentez heureux, tant mieux. Mais je ne vais jamais dire quelque chose qui va plaire à qui que ce soit. Je dirai toujours des choses. Je ferai toujours les choses objectivement. Je critiquerai toujours avec l'objectivité. Alors, si vous vous sentez heureux dans mon combat, tant mieux pour vous. Par contre, s'il arrive que je dise certaines choses ou, ok, certaines choses en des moments qui ne vous arrangent pas, alors, tant pis pour vous. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne vais pas passer mon temps à me faire plaire aux gens. Non. Je ne suis pas dans cette logique. Il faut que vous compreniez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut se faire plaire. Non. Si vous vous souvenez très bien, je parle longuement de ses loups. Je parle de ses qualités. Mais à l'approche des élections, quand il a choisi de participer aux élections, je suis sorti, je l'ai critiqué fermement et j'ai été virulent envers lui. C'est pour dire que, moi, le combat que je mène, personne n'est à l'abri de mes critiques. Personne. À partir du moment où vous êtes un homme public, vous faites partie de l'élite, vous êtes devenu un président d'un parti politique, vous êtes devenu un homme public, alors vous n'êtes pas à l'abri de mes critiques. Soit vous faites bien les choses, soit M. Kanté va vous critiquer. Vous devez comprendre cela. Hier, je suis sorti, j'étais avec mes collègues, j'étais avec des amis, Tijan et Agilu King. J'ai intervenu, je dis, je n'ai même pas affirmé, j'ai dit, j'aurais appris, c'est dans l'écho, c'est encore dans le vent, c'est encore à l'horizon, je dis, j'aurais appris par des sources. ça, ce n'est pas une phrase affirmative. Il faut que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas le français, cherchez à comprendre le français. Moi, je ne fais pas mes lives. Je ne vais pas passer mon temps à faire mes lives en poular, en français, en poular, en malinqué, en soussou, quoi que ce soit. Non, je vais parler en français pour que tout le monde essaye de comprendre et je vais parler dans un langage très clair. Il faut que ça soit très clair. J'ai dit hier, j'aurais appris que les militants du RPG Arc-en-Ciel et les cadres du RPG Arc-en-Ciel veulent faire une coalition avec le PEDN et avec PADES et quelques parties issues de la basse cote en faveur du RPG Arc-en-Ciel, quelques parties issues de la Haute-Guinée en faveur du RPG Arc-en-Ciel et quelques parties issues de la Guinée forestière en faveur du RPG Arc-en-Ciel. J'ai dit, j'aurais appris. Ils veulent faire un bloc. J'aurais appris et je confirme, ça fait deux choses. Ce n'est pas une phrase affirmative. Je ne confirme pas. Je dis, j'aurais appris. Alors, ils peuvent le faire tout comme ils peuvent ne pas le faire. Ils peuvent s'entendre tout comme ils peuvent ne pas s'entendre. Mais vous devez comprendre que moi, je suis un observateur, un chasseur d'informations. Que ce soit du côté de l'ANAD, que ce soit du côté du RPG Arc-en-Ciel, que ce soit du côté de PDN, de PADES ou de l'UFR. Moi, je suis un chercheur d'informations. Et quand j'ai des informations, mon rôle, c'est de vous informer. Je ne suis pas un journaliste. Aussi, c'est le travail des journalistes. Si les journalistes ont des informations, ils font le débat sur leur plateau de télévision ou de radio. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal dans ça. Je ne vois pas de mal dans ça. Vous comprenez ? Et puis, je vais vous dire quelque chose. comprenez que nous sommes dans un pays. Nous sommes dans une république. Dans une république, tout ce qui se fait, tout ce qui se fait avec la loi, tout ce qui se fait dans la logique est permis. Il n'est pas interdit que ces gens-là forment un bloc. Il n'est pas interdit. Parce que ceux qui sont autour de l'UFDG qui constituent aujourd'hui l'ANAD, ils ont construit un bloc. alors si moi j'aurais appris et que je suis venu sur une page avec des amis, j'ai diffusé l'information, je dis j'aurais appris et je vous ai décortiqué les conséquences et les avantages et ce que ça va faire se bloque, je pense qu'il n'y a pas du mal dans ça. Je vous rétire encore, je ne suis ni militant de l'UFDG encore moins sympathisant, ni militant du RPG encore moins sympathisant, ni militant de PADN et de PADES encore moins sympathisant, ni militant du PDN. Je ne suis militant d'aucun parti politique de la République de Guinée. Mon seul parti politique en République de Guinée, c'est Travail, Justice, Solidarité. C'est ce que je défends. Alors que ça soit clair pour vous, je ne fais l'apologie de personne. Je ne fais l'apologie de l'Anson Akuaté et de personne. Si vous êtes militant d'un parti politique, assumez vos positions, moi, je suis quelqu'un qui cherche des informations et qui diffugue. Il n'y a pas de mal dans ça. Aller dire que M. Kanté, il fait l'apologie de M. L'Anson Akuaté, non. J'ai dit des choses qui sont vérifiables. Et quand je parle des qualités de l'Anson Akuaté, quand je parle des fonctions qu'il a occupées durant sa carrière en tant que fonctionnaire international, c'est des choses qui sont vérifiées sur Google. C'est des choses qui sont vérifiées sur Google. C'est son CV. C'est comme si je parlais, n'est-ce pas, des fonctions que CDD ou Sidiatoury ou quiconque, élite, n'importe quelle élite guinéen aurait occupé durant toute sa carrière en tant que fonctionnaire. Il n'y a pas de mal dans ça. C'est que j'ai dit que L'Anson Akuaté, il a fini ses études en Guinée comme Sidiatoury a fini ses études en Guinée. L'Anson Akuaté a commencé à travailler en Guinée comme Sidiatoury a commencé à travailler en Guinée. Il a travaillé à la Banque Centrale. Il a travaillé en tant qu'ambassadeur de la Guinée auprès de certains pays. Il a travaillé à la CEDEAO à la francophonie. Il a travaillé où, 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 où ? C'est des choses qui sont vérifiables sur Google. Ça fait partie de son CV. Alors, si je dis que M. Sidiatoury a travaillé à la Banque Centrale, il a été ministre des Transports, il a été temps, il a été temps, il a été temps. Est-ce que les militants du RPG Arc-en-Ciel doivent se plaindre pour dire que je suis de l'UFDG ? Est-ce que les militants de PADES ou de PDN doivent se passer parce que j'ai parlé des qualités, j'ai parlé des fonctions que Sidiatoury a occupées ? Faites la politique avec la raison. Ne faites pas la politique avec le cœur. Moi, je fais la politique avec la raison, avec le contenu de mon cerveau. Je ne fais pas la politique passionnelle. Vous voyez aujourd'hui les militants du RPG Arc-en-Ciel qui ont longuement fait la politique passionnelle, vous voyez aujourd'hui la manière dont ils sont victimes de leur passion parce qu'ils ont fait le culte de la personnalité d'Alpha Conde. Eux, ils ont mis le cœur. Ils ne sont même pas militants du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont militants de professeurs Alpha Conde parce qu'il y en a qui sont prêts à vous dire clairement que moi, c'est Alpha Conde. Donc, ça veut dire que ces gens ne sont pas militants du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont Alpha Conde. C'est le culte de la personnalité. Il faut que vous compreniez cela. Moi, je ne fais pas le culte de la personnalité. Chez moi, il n'y a pas de personnes irremplaçables. Chez moi, il n'y a pas d'homme providentiel. Chez moi, à partir du moment que vous êtes élite, vous n'êtes pas à l'abri de mes critiques. Que vous soyez président de l'Assemblée, président de la République de Guinée, premier ministre, premier ministre de la justice. À partir du moment, vous ne faites pas votre travail dans le bon sens. Je vais vous critiquer, mesdames et messieurs. Comprenez cela. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. parce que demain ou après-demain, Kante-Cellou aura la chance d'occuper cette fonction la plus exigeante de la République de Guinée qui est la fonction présidentielle et qu'il va faire des erreurs ou il va faire certaines choses qui ne vont pas dans le bon sens ou qui ne vont pas dans le sens du développement de la Guinée et que M. Kanté se mettra. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi, je dis je suis Célou parce que je crois aux qualités de ce monsieur. Parce que je sais que c'est impragmatique. Je sais que c'est un bosseur. Je sais que c'est quelqu'un qui est soucieux de l'avenir de sa Guinée. Je parle de lui et je dis que je suis Célou. Il faut que cela reste clair dans vos têtes. Et ça veut dire tout simplement que je partage les mêmes idéaux que Célou. Mais le jour qu'il deviendra président de la République de Guinée et qu'il va faire des erreurs ou qu'il va commencer à faire autrement les choses, M. Kanté sera toujours là à le critiquer. C'est là que vous allez vous poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce monsieur était non ! Ce n'est pas parce que je parle de lui positivement que je serais incapable de le critiquer ou que je suis aujourd'hui incapable de le critiquer. Non ! Pour le moment, c'est un opposant. Pour le moment, c'est quelqu'un qui a la quête du pouvoir. Pour le moment, il n'a pas occupé la fonction présidentielle. C'est ce qu'il cherche. Pour le moment, lui et moi, nous partageons les mêmes idéaux. Nous nous battons pour la même cause. C'est pourquoi je parle de lui. Et si je parle aussi, quand je parle d'un autre élite de la République de Guinée, vous ne devez pas vous fâcher pour cela. Je ne suis pas là pour faire des vidéos, pour faire plaire à Selou. Je ne suis pas là pour consacrer tout mon combat. C'est nous. Non ! Détrompez-vous. Je ne suis pas ce genre de personne, mesdames et messieurs. Je ne suis pas. Je mène un combat. Selou, il mène un combat. Nous partageons le même combat. C'est comme si je parlais de Founi Kémengé ou que je parlais de Sekou Koundounou. Nous ménons le même combat. Ou que je parlais de Sorel Keta. Nous ménons le même combat. Selou n'est pas différent de Sorel Keta. Il n'est pas différent de M. Kanté. Il n'est pas différent de Lansana Kouyaté. Il n'est pas différent de Sidiya. Il n'est pas différent de Abessila. Mais ce sont des gens qui veulent faire du bien pour la République de Guinée. Ce sont des gens qui veulent le progrès de la Guinée. Ce sont des gens qui veulent le développement de la Guinée. Vous devez comprendre cela. Moi, je ne suis pas blogueur d'un parti politique. Il faut que vous compreniez cela. Comprenez le sens de mon combat. Faites la politique avec la tête et non le cœur. Faites la politique avec la raison. Ne faites pas la politique avec la passion. Et je vais vous dire quelque chose. C'est un conseil que je vous donne. Je ne voudrais pas que vous fassiez le culte de la personnalité de Sidiou. Je ne voudrais pas que vous vous focalisez sur la personne de Sidiou. focalisez-vous sur les idéaux du parti en qui vous croyez. Les valeurs de votre parti. Consacrez-vous sur ça. Et ça va vous permettre de vous débarrasser beaucoup plus et beaucoup rappelément de la personne physique de Sidiou. Ça va vous permettre de remplacer Sidiou au sein même de votre parti parce que vous vendez, vous défendez des valeurs et non Sidiou. Sidiou est à la tête d'un parti. Cet parti a des valeurs. Vous croyez aux valeurs de ce parti ? Alors, faites tout possible, sauvegardez les valeurs de ce parti. Sidiou est immortel comme vous d'ailleurs. Mais le parti politique doit être, c'est-à-dire le parti politique doit vivre à l'image du peuple de Guinée parce qu'on dit souvent que la vie d'un homme va de zéro à 100 mais celle d'un peuple va de zéro à l'infini. Alors, si la vie d'un homme va de zéro à 100, la vie de M. Kanté va de zéro à 100, la vie de Sidiou va de zéro à 100, la vie d'Alpha Kondé va de zéro à 100. Mais faites tout possible pour que la vie de votre parti, l'UFDG, soit cette vie du peuple qui va de zéro à l'infini. Vous devez vous battre pour votre parti. Je ne suis pas un sentimental. Non. Nous sommes en politique. D'accord ? Je mène mon combat. Je mène mon combat avec raison. Comprenez cela et comprenez cela une fois pour toutes. J'ai dit, j'aurais appris. Ça ne s'est pas encore réalisé. Et même si ça se réalise, qu'est-ce que vous, vous devez faire en tant que parti politique, même si ces gens-là arrivent à construire un bloc autour de l'Ansanakouyaté, cela ne doit pas vous effrayer. Vous croyez à la qualité, à la force de mobilisation de votre parti. Vous croyez à la force de vote de votre parti. Vous croyez à vos électeurs. Alors, même si on mobilise, même si toute la Guinée construise un bloc face à l'ANAD, vous devez soutenir votre ANAD. Alors, puisque M. Canté a dit qu'il aurait appris que les RPGs, le PADES, l'Ansanakouyaté, ils veulent construire un bloc que ça vous effraye, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas de vrais leaders. Un vrai leader fait face aux défis. J'ai aimé hier les propos de Tidjan quand il a dit que même si c'est toute la Guinée qui se mobilisait, que eux, lui, ils croient à la force de l'ANAD. C'est ce que vous devez dire, vous, les militants. C'est pourquoi je vous dis faites la politique avec la tête. Faites la politique avec la tête et non avec le cœur. J'ai toujours dit ceci en Guinée. J'ai dit je ne vois aucun parti politique capable de battre l'UFDG et l'ANAD dans les urnes. c'est une conviction. C'est une affirmation que j'ai faite et j'ai confiance en cela. Je le dis je me réfère c'est-à-dire de certains facteurs de certaines critiques et de certaines caractéristiques du parti. D'accord ? Je ne vois aucun parti politique capable de battre l'UFDG dans les urnes. Je le dis en connaissance de cause. Alors, si je dis que des gens veulent former un bloc un grand bloc compact pour battre l'UFDG dans les urnes mais le bloc n'est pas encore créé et même si on crée le bloc c'est à vous de prouver que vous êtes toujours les meilleurs dans les urnes. C'est à vous de prouver que vous êtes toujours l'UFDG et l'ANAD. C'est à vous de prouver que vous avez toujours gagné les élections et qu'on vous a toujours triché. C'est à vous de prouver cela. Ce n'est pas M. Canté de prouver cela. Non. Moi, je donne juste des informations mesdames et messieurs. Il faut que vous compreniez cela. Ceux qui me disent non M. Canté vous êtes vous avez fait un truc vous avez fait l'apologie de l'Anson Acuaté. Je n'ai pas fait l'apologie de l'Anson Acuaté. Non. Je n'ai pas fait l'apologie de M. L'Anson Acuaté. Ok ? Je n'ai dit que ce que j'aurais appris. Et concernant les qualités de l'Anson Acuaté que je le dise ou pas s'il a des qualités il a. Concernant les qualités de ses dédés que je le dise ou pas s'il a des qualités il a. Ça ne change à rien que moi je le dise ou quelqu'un d'autre le dise. Faites attention. Ne tombez pas dans le même jeu que les militants aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel parce que eux toutes leurs politiques c'est Alpha Condé. Alpha Condé ou Alpha Condé. Alpha Condé ou Alpha Condé. On ne fait pas comme ça la politique. On vit dans un parti. D'accord ? On vit dans un parti. On ne vit pas pour une personne. Le parti doit continuer de vivre. Le parti doit continuer de grandir. Si des gens ok ? Des dizaines de partis politiques ok ? On fait alliance avec l'UFDG c'est parce que ces partis croient en la qualité de l'UFDG. Si des gens continuent de venir vers l'UFDG et l'ANAD c'est parce que ces gens-là croient à l'UFDG et à l'ANAD. D'accord ? Alors calmez-vous tranquillement. Ceux qui disent que M. Canté est en train de changer sa veste. Je n'ai jamais eu une veste d'un parti politique. Ma veste elle est toujours veste d'un homme observateur d'un homme qui est à la quête de la vérité d'un homme qui se bat pour le bonheur de son peuple. C'est la veste que je porte. Je ne porte pas la veste d'un parti politique. On est clair là-dessus. Partagez au maximum la vidéo les amis. Deuxièmement nous allons parler du discours du discours de M. de M. Momadi Doumbouya évidemment son discours qu'il a tenu face aux acteurs politiques hier au Palais du Peuple j'ai aimé le discours nous allons décortiquer tout à l'heure. D'accord ? Mesdames et messieurs parce qu'il y a des choses dans le discours qu'on peut expliquer il y a des choses très importantes dans le discours mais moi ce qui m'a d'abord frappé vous savez j'ai fait un live la fois dernière pour dire que il y a plus de 250 partis politiques en Guinée d'accord ? Mais ça dépasse cela ça va même chercher dans les 300 et quelques pour un petit pays comme la Guinée pour un petit pays comme la Guinée et voir hier tous ces partis politiques au Palais mais moi je me dis mais ça c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tous ces gens ont des partis politiques nous sommes où là ? Il faudrait qu'on limite il faudrait qu'on change maintenant cette mentalité mais moi il y a des partis que je ne connais même pas 300 et quelques je ne connais même pas je me demande ces gens-là ils créent des partis politiques pourquoi ? pour quelles raisons ? c'est pas possible mesdames et messieurs il faut qu'on mette un accent là dessus parce que ce sont des mobiles de division ce sont des mobiles d'amplifier l'ethnocentrisme en République de Guinée mesdames et messieurs il faut qu'on c'est-à-dire il faut que Mamadi Doumbouya et ses éléments essayent de revoir un peu ces partis politiques qu'on essaie de les classifier qu'on essaie de créer des blocs on essaie de régrouper ces partis-là dans des blocs mais ça ne peut pas continuer comme ça vous imaginez une élection organisée avec plus de plus de 150 partis mais c'est pas c'est pas sérieux ça c'est pas sérieux faites des alliances on connaît les partis politiques en Guinée faites des alliances faites des alliances mesdames et messieurs alors lorsque le monsieur nous dit son excellence nous dit il dit lorsque nous avons décidé de prendre nos responsabilités le premier principe que nous nous sommes imposés c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé c'est toujours dans cette logique que nous avons décidé d'inclure toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle ère soient prises de façon inclusive et participative c'est très important ce qu'il dit parce que depuis la prise du pouvoir d'accord depuis ce coup d'ordi ce coup de paix il dit toujours les guinéens les guinéens nous devons rassembler tout le monde nous devons rassembler tout le monde alors c'est un discours d'un homme qui veut rassembler les guinéens mais c'est un discours d'accord pour le moment ça s'arrête là c'est un discours vous devez comprendre que des discours pareils ont été tenus plus de 100 fois en république de guinée on ne va pas tenir maintenant un discours en guinée qui n'a jamais été lu qui n'a jamais été sur la place publique mais ce que nous demandons c'est l'action si c'est des discours Ahmed Sektoury a tenu des discours de rassemblement et tout ça si c'est des discours de rassemblement Alpha Condé a tenu d'ailleurs le logo de son parti RPG on dit rassemblement du peuple de guinée si c'est des discours tous les ministres de l'Ansanaconté tous les ministres d'Alpha Condé ils ont tenu des discours mais c'est l'action que les guinéens ont besoin maintenant l'action que les guinéens ont besoin il veut inclure tout le monde là-dedans il ne veut pas exclure quelqu'un dans le débat politique dans le processus de changement de la Guinée on dit indique le nouvel homme du fort on dit il poursuit il dit au-delà d'une démarche de courtoisie républicaine il s'agit ici pour nous dans un premier temps de rencontrer chacune des composantes de la nation afin de les écouter d'entendre les avis des uns et des autres et dans un second temps collecter et de recueillir toutes les propositions qui vont nous permettre d'aller à bon port c'est très important ce qu'il dit c'est très important d'écouter tout le monde tout le monde mais on ne veut pas écouter tous les Guinéens ok les acteurs politiques la société civile les jeunes d'accord on peut les écouter les responsables les représentants on va les écouter on met les égaux de côté on les écoute tout ça c'est bien tout ça c'est dans le sens du rassemblement tout ça c'est dans le sens de de l'impartialité d'accord on y va on dit le colonel Mamadi Doubouya prévient les acteurs politiques que nous n'accepterons aucun débordement aucun désordre dans les démarches nous n'allons pas répéter les erreurs de nos aînés nous ne devons pas oublier ni ignorer que ni ignorer que si nous sommes encore en 2021 à vouloir reprendre à zéro pour notre pays c'est en grande partie nous de l'armée vous les élites intellectuelles au cadre avons échoué depuis des années ça c'est très important mais moi il y a quelque chose dans le début de 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 cette partie qui m'intéresse beaucoup et je veux qu'on décortique il dit nous n'accepterons nous n'accepterons aucun débordement aucun désordre dans les démarches d'accord nous n'allons pas répéter les erreurs de nos aînés nous n'accepterons pas aucun nous n'accepterons aucun débordement aucun désordre je m'adresse au colonel ici cette partie là c'est très important les acteurs politiques depuis l'ère Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui les acteurs politiques en République de Guinée n'ont jamais voulu créer des désordres n'ont jamais voulu être des acteurs qui évoluent dans l'anarchie n'ont jamais voulu en un mot appeler à la manifestation de rue ni c'est-à-dire n'importe quelle forme de désordre ou de chaos les acteurs n'ont pas voulu les acteurs politiques n'ont pas voulu qu'est-ce qui les a touchés c'est les non-engagements c'est-à-dire le non-respect des engagements d'Alpha Condé tout simplement ça les acteurs sont devenus les hommes de rue à cause d'Alpha Condé alors monsieur le colonel Mamadi Doumbouya vous prévenez les acteurs politiques que vous n'accepterez pas les débordements aucun désordre dans les démarches tout simplement pour ne pas voir les désordres ou pour ne pas même sentir les prémices de désordre il faut simplement respecter vos engagements c'est simple que ça c'est très simple c'est à vous de créer les conditions de non-désordre et de non-débordement c'est vous en tant que chef de l'état président de CNRD c'est vous c'est vous qui devez créer les conditions si vous créez les conditions aucun acteur politique de la Guinée n'aura le culot n'aura l'audace n'aura le courage de créer de penser même au désordre encore moins de débordement mais c'est vous qui devez créer les conditions c'est ce que je dis toujours c'est des discours d'accord vous les prévenez mais qu'est-ce que vous devez faire pour éviter c'est de créer les conditions c'est de vous mettre dans la peau d'un vrai homme comme vous l'avez déjà prouvé en délogant Alpha Condé c'est essayer de tenir vos promesses ce que vous allez dire par rapport aux élections par rapport à l'organisation des élections par rapport au gouvernement tout ce que vous allez dire la réalisation de tout cela ok va permettre aux acteurs de rester calme d'être des hommes sages on ne veut plus voir les grèves en Guinée on ne veut plus descendre dans les rues on ne veut plus c'est vrai vous êtes militaire c'est vrai vous avez les PMAK c'est vrai vous avez les Kalachinikov évitez ok évitez un nouveau 28 septembre tout simplement évitez cela évitez cela évitez cela on ne veut plus voir ça on a constaté dans les temps que monsieur Dadis Kamara qui est venu comme vous mais pas dans les mêmes circonstances parce que monsieur Dadis Kamara est venu après la mort de l'Ansona Conté et vous vous avez fait vous avez pris Alpha Condé vous l'avez délogé alors vous êtes plus audacieux que Dadis vous êtes plus courageux que Dadis d'accord vous êtes plus téméraire que Dadis vous avez pris le monsieur et il est encore vivant vous ne l'avez pas tué vous avez fait montre d'intelligence montre de maturité alors cette maturité cette intelligence cette audace il faut que vous continuez il faut que vous continuez à créer les conditions les véritables pour que ce processus de transition ce processus de progrès ce processus de changement soit un changement véritable un changement une fois pour toutes soit le vrai décollage pour la république de Guinée mesdames et messieurs donc nous continuons un discours très clair il n'y a pas de démagogie dedans d'accord et dit ok dans les démarches nous n'allons pas répéter les erreurs de nos aînés nous ne devons pas oublier ni ignorer bon ok ça c'est vrai si nous sommes là aujourd'hui ça c'est pas nouveau parce que le président l'ex-président de l'assemblée honorable Amadou Damaro Camara lui-même il avait dit il dit que leur génération a échoué donc si aujourd'hui monsieur Doumbouia reprend cette même partie d'une déclaration de honorable Damaro ben ça se vérifie ça se vérifie la génération de ces vieux cette génération a échoué alors qu'est-ce qu'il faut faire ce qui est dangereux maintenant c'est que la nouvelle génération est à l'image de l'ancienne génération parce que c'est la nouvelle génération c'est l'ancienne génération qui a donné naissance à la nouvelle génération et l'ancienne génération c'est-à-dire la nouvelle génération a la mentalité de l'ancienne génération alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette mentalité des anciens qu'est-ce qu'il faut faire il faut créer les conditions de changement véritable changement pas seulement dans la bouche mais des conditions réelles des conditions pratiques sur le terrain pour que les jeunes davantage se détachent de la politique et parlent plus de l'économie c'est très important si vous voyez que les jeunes sont devenus aujourd'hui des démagogues des jeunes sont devenus aujourd'hui des menteurs des jeunes sont devenus aujourd'hui des gens qui courent après les ministres dans les bureaux les jeunes sont devenus aujourd'hui les petits des ministres les petits des directeurs parce que tout simplement ils ne travaillent pas parce que tout simplement ils ont beau chercher l'emploi il n'y en a pas d'autres sont venus à l'aventure comme nous autres parce que tout simplement on estime qu'il n'y a pas d'avenir dans le pays les gens continuent de sortir et ceux qui sont là ils sont devenus des escrocs ils sont dans les ministères tu te couches aujourd'hui tu te demandes tu te couches avec l'idée comment je vais manger demain qu'est-ce que je vais manger qu'est-ce que je vais prendre à qui je vais mentir pour avoir le prix du petit pain c'est ça c'est les comportements c'est-à-dire l'individualisme de l'ancienne génération qui a complètement contaminé la nouvelle génération alors il faut changer la mentalité de la nouvelle génération en faisant quoi ? en créant les conditions de changement de mentalité s'ils ont échoué nous ne devons pas échouer c'est ça c'est pourquoi on vous dit aujourd'hui monsieur Doumbouya que vous êtes l'espoir du peuple vous êtes appelé le libérateur on vous appelle aujourd'hui que vous êtes devenu en quelque sorte l'élément déclencheur il faut que vous soyez et que vous restez cet élément déclencheur de la véritable démocratisation de notre pays c'est très important c'est pourquoi je vous appelle toujours à entrer dans l'histoire par la grande porte je sais que vous allez le faire je sais bien je sais que vous êtes un homme de qualité alors respectez vos engagements faites les choses comme Johnny l'a fait parce que vous-même vous l'avez cité General Wins du Ghana faites les choses comme lui l'a fait c'est très important et tout ira bien vous-même vous verrez que le peuple de Guinée est un peuple souple c'est pas un peuple qui aime la violence c'est un peuple qui ne demande pas beaucoup vous-même vous allez constater mais à force d'opprimer le peuple à force d'asservir le peuple le peuple devient quelque part violent c'est comme vos propres enfants ok quand vous vous êtes dictateur à la maison mais vos enfants auront peur de vous et à force d'avoir peur à force d'avoir peur à force d'avoir peur les enfants vont se méfier de vous ou ils vont se rébeller un jour contre vous c'est tout simplement que ça donc on continue on avance mesdames et messieurs vous partagez au maximum la vidéo maximum ce sont les parties très importantes de son discours que je viens je suis en train de vous dire ok les élites ainsi dit-il c'est parce que nous avons toujours mis devant nos intérêts individuels oui c'est ce que je disais ou de groupe ou au dépend de l'intérêt de la nation et au peuple de Guinée cette erreur ne se reproduira plus Allah vous aimez dire il ne faudrait pas qu'on répète les erreurs du passé ça ne se reproduira plus ça ne se reproduira plus ça ne se reproduira plus jamais ça c'est très important ce que vous dites mais lier la parole à l'acte c'est très important c'est très important on dit la dignité de l'homme c'est lorsqu'il lit sa parole à l'acte pour juger un homme on le juge à travers deux choses ce qu'il dit et ce qu'il fait très important alors lier la parole à l'acte ça nous permettra d'éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup d'amalgame d'accord il dit reproduira plus que cela soit dit compris et inculqué avant de rappeler qu'il y en a parmi nous dans cette salle ok ils étaient déjà ministres premiers ministres au cadre etc alors même que la plupart des victimes de ces dernières années n'étaient même pas encore nées ça c'est vrai ça c'est vrai évidemment quand on prend par exemple le cas particulier de Sidiya qui a été premier ministre en 96 d'accord il y a des enfants qui sont nés en 2000 là qui sont tombés sous les balles de l'autorité en 2019 d'accord ce qu'il dit c'est vrai sincèrement c'est vrai donc ces enfants ont été victimes d'un système qui est né avant leur naissance d'un système qui vit avant leur naissance c'est bien vrai ok et avant Sidiya il y a eu des ministres de l'Ansona Comté d'accord donc il y a eu avant l'Ansona Comté il y a eu des ministres de Ahmed Sektouré c'est pourquoi je vous dis chaque fois que le véritable problème de la Guinée ça tire sa source depuis après l'indépendance c'est ceux qui ont occupé ok la tête de la République de Guinée après l'indépendance on n'a pas bien fait les choses là le problème de la Guinée c'est un problème politique c'est un problème de partage c'est un problème d'alternance c'est là c'est juste ça je vous jure c'est juste ça tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la toile tout ce grand combat c'est un problème d'alternance à la tête de l'état le changement pacifique d'un président sortant à un président rentrant passation de services pacifiques c'est juste ça le problème des Guinéans le manque d'alternance c'est ce qui a créé l'ethnocentrisme et c'est ce qui a amplifié le régionalisme et le tribalisme le manque d'alternance à la tête de l'état et vu que c'est la politique qui régit l'économie ok parce que sans la bonne politique il n'y aura pas d'économie alors l'économie est bafouillée parce qu'il n'y a pas une bonne politique en place tout ce que les politiciens font c'est les gens qui sont à la tête tout ce qu'ils font c'est comment se maintenir à la tête de l'état et en faisant le forcing pour se maintenir à la tête de l'état on est obligé de corrompre les gens on est obligé de dispatcher de l'argent on est obligé d'acheter des sacs de riz pour acheter la conscience du peuple un peuple pauvre voyez comment l'argent guiné est dilapidé depuis des temps et c'est pourquoi on tourne toujours en rond on ne voit pas la lumière au bout du tunnel c'est un problème politique c'est un problème d'alternance le jour que le problème d'alternance se l'a réglé en Guinée vous allez voir que tout ira tranquillement aisement fluidement quoi ben c'est là parce que il y a un groupe de Guinée qui se croit supérieur aux autres il y a un groupe de Guinée qui estime que la présidence leur est destinée c'est leur destin ça c'est à dire c'est eux qui doivent diriger la Guinée pendant qu'en Guinée on dit que nous sommes tous égaux devant la loi voilà cet esprit de supériorité par rapport aux autres il faut qu'on arrive à le combattre il faut qu'on arrive c'est pourquoi je dis chaque fois qu'il faut enseigner la notion de la république aux enfants guinéens à bas âge qu'on essaye d'apprendre aux enfants guinéens que nous sommes tous guinéens il n'y a pas de Guinée supérieure ni de Guinée inférieure le Guinée supérieur par rapport à un autre guinéen c'est devant la loi plus vous respectez les lois guinéennes plus vous devenez supérieur par rapport à ceux qui ne respectent pas les lois guinéennes c'est là ce qui se situe la supériorité entre les Guinéens sinon à part cela personne n'est supérieur à son prochain en Guinée devant la loi vous vous passez votre temps à voler et moi je passe mon temps à être correct à éviter la justice à éviter la police à éviter la gendarmerie mais vous pensez que vous et moi nous sommes égaux devant la loi non vous avez un cagé judiciaire plein et moi mon cagé est vierge vous pensez que devant la loi nous sommes égaux non devant la loi je suis supérieur que vous parce que vous êtes vous êtes un mal pour la nation et moi je suis un citoyen noble pour la nation parce que mon cagé est vierge parce qu'en réalité je fais tout pour respecter la loi de ma nation et vous vous faites tout pour dénigrer la loi de la nation vous vous pensez plus fort pourtant vous êtes faible vous êtes inférieur c'est là la supériorité doit se faire c'est long c'est à dire vis-à-vis du respect de la loi c'est là sinon il n'y a pas un Guinéen qui doit occuper le poste de président jusqu'à sa mort il n'y a pas un Guinéen il n'y a pas un groupe de Guinéens ok qui est supérieur aux autres et qui doivent occuper les affaires d'un pays il n'y a pas encore comprendre les notions de la république c'est très important on doit enseigner les notions de la république les vertus de la république et nous devons défendre ces vertus là c'est ce qui est très important sans cela on n'ira pas loin nous devons prendre conscience nous avons pris nos responsabilités vous devez prendre les vôtres c'est pourquoi nous ne tolérerons aucun calendrier aucun agenda politique individuel dans cette démarche nous ne tolérons aucune exclusion aucun calcul politique individuel ou partisan nous ne tolérons aucune stratégie partisane que cela soit clair pour chacun et pour tous le seul calendrier qui vaille est celui du peuple de Guinée qui attend ce faire annonce l'homme qui a renversé le régime d'Alpha Conde c'est très important ce qu'il dit ceux qui pensent qu'ils vont aller le corrompre ceux qui pensent qu'ils vont passer par des jeux politiques du genre non nous sommes de même ethnie du genre non nous venons de la même région du genre non vous êtes mon ami du genre non vous êtes mon neveu du genre non votre papa et mon papa ils sont de même oncle il vous a déjà dit il ne va pas rentrer dans ce jeu là c'est le discours nous attendons nous l'attendons dans l'acte mais je sais que c'est quelqu'un qui veut faire exception voyez-vous c'est ce qui est intéressant dans l'affaire dans ses allocutions dans ses déclarations vous savez c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler d'accord il n'aime pas trop se montrer j'ai constaté cela il n'aime pas trop être devant les caméras il n'aime pas trop cela il n'aime pas trop s'exposer mais les quelques fois que j'ai eu l'occasion de le voir de le voir communiquer de le voir parler je sens que c'est quelqu'un qui veut faire exception quoi exception dans son accounté Dadis Kamara ok qui veut faire les choses dans le bon sens et qui veut rester dans le coeur des Guinéens que les Guinéens se souviennent de lui jusqu'à leur mort que les Guinéens disent oui il a dit il a fait vous voyez je pense que c'est quelqu'un comme ça alors le troisième sujet on ne va pas tarder maintenant c'est naturellement concernant toute cette jeunesse de la Guinée qui parle aujourd'hui de réagénissement de la classe politique guinéenne vous savez ça me fait rire quand je vois des jeunes dire ah non il faut chasser tous ces vieux là je dis mais vous êtes malade ça ne va pas dans votre tête oh non tous ces jeunes tous ces vieux là ils ont dilapidé les fonds de l'état il faut les chasser il faut dissoudre même il faut brûler même les classes politiques qui vieillissent il faut rajeunir la classe politique mais ça ne va pas dans votre tête vous êtes malade des vieux qui sont guinéens comme vous alors vous les jeunes qui parlez comme ça je vais vous poser une question très simplement répondez à ma question qu'est-ce qui vous empêche de créer et d'avoir cette capacité de mobiliser qu'est-ce qui vous empêche d'avoir l'électorat en Guinée qu'est-ce qui vous empêche d'être sur le terrain avec votre parti politique aller convaincre l'électorat guinéen à voter pour vous qu'est-ce qui vous empêche vous pensez que c'est comme ça on détruit les partis politiques et c'est que vous devez savoir les guinéens moi je préfère un vieux de 90 ans honnête qu'un jeune de 20 ans ou un jeune de 35 ans malhonnête jusqu'à la moelle épinière on a vu ce que les jeunes ont fait avec Alpha Condé les jeunes de la mouvance les jeunes qui roudaient dans les ministères on a vu les jeunes les jeunes qui étaient des narcissiques des affabulateurs on a vu des jeunes démagogues des jeunes hypocrites des jeunes qui ne se sont même pas souciés de leur avenir on a vu ces jeunes-là aller se battre sur le terrain pour quelqu'un qui a 80 ans on a vu ces jeunes-là faire la campagne pour le troisième mandat alors c'est cette même jeunesse qui demande qu'on réagénisse la classe politique non ça ne va pas dans votre tête aujourd'hui il y a plus de jeunes malhonnêtes en Guinée que de vieux parce que les jeunes aujourd'hui tout le monde est devenu trop individualiste c'est ça quels sont ceux qui se sont battus pour le troisième mandat en Guinée pour Alpha Condé quels sont ceux qui se sont battus pour le mensonge d'Alpha Condé quels sont ceux qui se sont battus n'est-ce pas ce sont les jeunes n'est-ce pas ce sont ce sont les jeunes qui sont allés en Guinée forestière remplir les camions en Wout Guinée qu'il y avait les banderoles les t-shirts du RPG arc-en-ciel n'est-ce pas ce sont les jeunes et ce sont les mêmes jeunes qui demandent aujourd'hui qu'il faut réagénire la classe politique alors qu'est-ce qui vous empêche parce que vous êtes des Guinéens non ne vous en prenez pas à Sidia Touré parce qu'il est vieux Sidia s'est bâti son empire ne vous en prenez pas à Selou Dallin Jalot parce qu'il est vieux Selou a bâti son empire ne vous en prenez pas à Lansana Kouyaté à Ousmane Kaba à Baoury ne vous en prenez pas à ces gens-là pour dire que ce sont des vieux qu'il faut les éliminer il faut les chasser non mais ils ont commencé tôt bien sûr rien ne vous empêche à faire comme eux rien ne vous empêche à aller chercher l'électorat guinéen mais vous ne pouvez pas tout simplement parce que vous êtes corrompu vous ne pouvez pas tout simplement parce que vous êtes incapable vous ne pouvez pas parce que tout simplement vous n'avez pas cette tête cette tête d'homme de terrain vous savez manger l'argent des politiciens n'est-ce pas vous savez prendre les sacs de riz des politiciens vous savez prendre les bidons d'huile des politiciens pourquoi vous ne refusez pas pourquoi vous ne faites pas une prise de conscience afin de rassembler toute cette jeunesse de la Guinée autour d'un seul parti politique pour dire si nous voulons combattre ces vieux il faut que nous créions un seul parti politique tous les jeunes de la Guinée Peul Malinke Sousou Gerzé de toutes les 24 ethnies de la république de Guinée qu'on ait un seul parti politique et qu'on vote pour notre jeune président vous allez voir si ces vieux là ils vont et si quelqu'un va voter pour eux ou pas mais vous ne pouvez pas parce que vous même vous êtes divisé entre ces hommes politiques c'est ça le véritable problème la seule manière de battre ces vieux là la seule manière de chasser ces vieux là sur la scène politique guinéenne pour nous les jeunes c'est d'être comme ça de construire un bloc opaque impénétrable c'est de convaincre tous nos frères de l'extérieur et de l'intérieur c'est de créer un parti politique au nom de la jeunesse guinéenne et que la jeunesse guinéenne prenne son destin en main qu'on aille voter pour ce même jeune qu'on choisisse notre président le président de la jeunesse guinéenne et qu'on fait notre campagne en disant personne ne doit voter pour les vieux parce qu'on veut qu'ils quittent vous allez voir s'ils vont gagner les élections ou pas non vous vous asseyez dans vos fauteuils derrière vos appareils non il faut chasser les vieux non ce sont des ce sont des anciens ministres vous n'avez même pas de méthode pour les chasser vous n'avez même pas de stratégie pour les chasser vous ne pouvez même pas vous réunir vous vous ne pouvez même pas unifier la jeunesse guinéenne il n'y a pas longtemps moi j'ai appelé un blogueur de la mouvance pendant les élections avant même les élections pendant les campagnes un blogueur de la mouvance j'ai pris la peine je l'ai appelé j'ai envoyé un sms je dis mon cher frère peut-être quelque part il me regarde il va se souvenir de ce message je vais taire son nom ici parce que c'est un jeune blogueur très connu de la mouvance et très connu d'ailleurs sur la toile dès que je dis son nom ici tout à l'heure vous allez reconnaître je l'ai appelé j'ai pris la peine de l'appeler j'ai dit mon frère il faut qu'on s'unisse nous les jeunes il faut qu'on se donne la main il faut que sur toutes les pages aujourd'hui les blogueurs guinéens qu'on ait un discours unique un discours unificateur qu'on essaye de ramener toute la jeunesse guinéenne dans une seule boîte c'est la seule manière pour nous de mettre à l'eau les projets de ces vieux crocodiles qui sont là aujourd'hui mais si nous restons divisés pour dire moi je suis de l'UFDG moi je suis du RPG arc-en-ciel moi je suis de PADES moi je suis de temps nous n'allons jamais avoir la force qui est-ce qui vote qui est-ce qui fait les campagnes qui est-ce qui dispatche les t-shirts qui est-ce qui descend à l'intérieur qui est-ce qui est sur les motos là ce sont nous les jeunes ce sont nous les jeunes oh bon sang de Dieu vous savez moi ça me fait rire souvent quand je vois des jeunes parler de la sorte je me dis non c'est pas possible parce que le jour qu'on va décider de s'unir de créer un parti politique quand on sera là et qu'on se posera la question fatale qui va nous représenter aux élections présidentielles c'est là la division va venir le malin qui va dire mon oeil c'est un peuple qui va me représenter le peuple va dire non mon oeil c'est un malin qui va me représenter le baga va dire mon oeil c'est un diakanké qui va me représenter le guerrier va dire mon oeil c'est un konyaké qui va me représenter je ne veux pas alors en tant que nous serons nous resterons dans ce cadre là on ne pourra pas il faut que vous compreniez cela on ne pourra pas c'est tout simplement que ça et notre division la division de la jeunesse guinéenne fait l'affaire de ces vieux parce que ces vieux la comptent sur nous après ils nous disent dans les partis politiques que non vous êtes la relève du parti il faut que vous assumez il faut que vous prenez courage vous êtes la relève vous êtes les succédeurs et nanani nanana mais pour ne pas être des successeurs si nous voulons maintenant les chasser tout simplement il faut qu'on s'unisse maintenant on ne peut pas se unir on ne peut pas s'unir parce que tout simplement nous sommes aussi des démagogues tout simplement nous sommes aussi des corrupteurs tout simplement nous voulons le profit tout simplement nous pensons profiter dans le dos de ces politiciens pour nous enrichir mais en réalité on se détruit nous chef d'état le colonel Doumbouya président de CNRD moi j'ai confiance en vous vos discours me rassurent je sais que vous êtes quelqu'un qui a la tête je sais que vous pouvez faire les choses dans les conditions les meilleures je sais que les Guinéens peuvent compter sur vous je sais que vous êtes un homme un vrai alors nous comptons sur vous pour la démocratisation de notre nation nous comptons sur vous pour qu'enfin le sang des Guinéens ne coule plus sur le sol guinéen nous comptons sur vous pour unifier le peuple de Guiné nous comptons sur vous pour faire en sorte que l'armée et le peuple soient des frères et des mères nous comptons sur vous afin que le peuple ne haïsse plus l'armée ne haïsse plus la gendarmerie ne haïsse plus la police la douane nous comptons sur vous sur tout ça sur tout ça on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada